bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme de géographie de terminal alors nous allons aborder le thème 2 dynamique territoriale coopération et tension dans le cadre de la mondialisation alors j'espère que vous êtes tous prêts vous avez tous pris les stylos les fiches bristol et le plus important le café pour pouvoir tenir allez c'est parti on peut y aller alors on pourrait peut-être commencer par définir la mondialisation pour rappel la mondialisation c'est un phénomène d'accélération des flux de personnes de capitaux d'information et des échanges à l'échelle de la planète si le phénomène de mondialisation est plutôt ancien qu'il date de plusieurs siècles la mondialisation a connu une intensification une accélération au cours de la seconde moitié du 20e siècle avec les progrès liés au transport la mondialisation aboutit à une mise en concurrence et à une hiérarchisation des territoires par les inégalités produites elle engendre des tensions et des coopérations régionales mais l'émergence de nouveaux acteurs montrent que la hiérarchie n'est pas figée la problématique sera quelles sont les dynamiques territoriales et les différenciations liées à la mondialisation et pour débuter intéressons nous aux territoires inégalement intégrés à la mondialisation et pour bien comprendre cette hiérarchie il faut mettre en évidence les stratégies des acteurs au coeur de la mondialisation les firmes transnationales sont des grandes entreprises qui développent leur activité à l'échelle internationale à travers la présence de filiales ou de sous-traitants présents dans plusieurs pays alors on va pas toutes les citer parce qu'elles sont plus de 80 000 mais vous en connaissez certainement un grand nombre pour optimiser leurs profits ces firmes transnationales vont organiser leur production à l'échelle mondiale sélectionnant les territoires en fonction de leurs avantages respectifs la production de pièces l'assemblage dans les pays pauvres où la main d'oeuvre est moins cher et la conception de l'appareil de pièces de haute technologie dans des pays spécialisés ou des pays moteurs de la mondialisation ainsi le bangladesh et l'éthiopie voient s'installer des entreprises textiles qui vont profiter de la faiblesse du coût de la main d'oeuvre alors que le dessin et la conception des vêtements sont assurés en europe ces investissements appelés ide investissements directs à l'étranger sont essentiels car ils permettent aux pays ateliers choisis d'avoir une croissance économique les firmes transnationales sont extrêmement puissantes en 2018 les 500 premières ftn ont produit 32 700 milliards de dollars de recettes le chiffre d'affaires de walmart équivaut au PIB de la belgique et amazon première valeur boursière au monde à une valeur estimée à 415 milliards de dollars en 2020 l'autre acteur majeur ce sont les états l'enjeu essentiel pour les états est donc d'attirer les entreprises et de permettre au ftn national de se développer le territoire national doit être connecté par les infrastructures de transport privilégiés par la mondialisation autoroutes chemins de fer aéroports et surtout et avant tout les ports comme on l'a vu dans la leçon précédente la création de hub portuaires ou aéroportuaires permet de concentrer les flux et de maintenir l'attractivité du territoire par exemple l'aéroport d'atlanta est le premier aéroport mondial avec plus de 110 millions de passagers en 2019 et il redistribue les flux aériens dans tout le continent face à l'intensification des flux numériques le développement d'une connexion à très haut débit devient essentiel pour les territoires creusant les inégalités entre par exemple quartier d'affaires de la défense et le coeur du massif central zone blanche c'est à dire sans couverture téléphonique mobile mais les états cherchent aussi à poser des règles à la mondialisation ainsi la france a décidé de mettre en place une taxe sur les gens du numérique en 2019 les fameux GAFAM pour lutter contre leur évasion fiscale la mesure de l'union européenne sur la protection des données du numérique connu sous le nom de rgpd cherche aussi à réguler les excès liés à la mondialisation alors intéressons nous maintenant aux espaces qui sont les centres de la mondialisation et au premier rang desquels on trouve des pôles moteurs très intégrés s'appuyant sur une domination ancienne de l'économie un petit nombre d'états concentre les flux liés à la mondialisation à l'échelle mondiale trois pôles majeurs joue un rôle primordial l'amérique du nord l'europe occidentale et l'asie pacifique ces trois pôles concentrent 80% de la richesse mondiale et 90% des flux financiers mais seuls quelques espaces à l'intérieur de ces pôles sont très intégrés tout d'abord les métropoles qui concentrent les fonctions de commandement économique politique et culturel parmi elles les métropoles mondiales sont reliées entre elles par des flux intenses et elles constituent l'archipel mégalopolitain mondial qui connecte new york paris londres shanghai et tokyo et dans ces métropoles les quartiers d'affaires concentrent les fonctions de commandement on peut citer shinjuku à tokyo ou pounong à shanghai et là bien sûr je vous renvoie au chapitre sur la métropolisation que vous avez abordé l'an dernier deuxième espace les littoraux qui concentrent les activités industrielles et les infrastructures liées au transport les interfaces maritimes comme la northern range ou la façade japonaise sont les poumons économiques des pays il faut noter que la métropolisation et la littoralisation sont des phénomènes qui se combinent très souvent à l'échelle mondiale c'est le cas par exemple de new york ou encore de tokyo enfin troisième espace très intégré les interfaces terrestres les espaces transfrontaliers qui connaissent avec la régionalisation des économies un développement très important la frontière entre le mexique et les états unis est ainsi un espace intense d'échanges malgré la politique de barriérisation pour limiter l'immigration clandestine la mondialisation est un processus qui aboutit à des recompositions ainsi on voit émerger de nouveaux centres d'impulsion de nouvelles puissances si la chine est le plus connue avec ses autres partenaires des briques la russie l'inde le brésil et l'afrique du sud d'autres puissances de niveau régional arrivent à jouer un rôle d'impulsion de la mondialisation en s'appuyant sur leur ftn et sur des aménagements qui leur permettent une intégration croissante dans les flux liés à la mondialisation on peut citer le mexique la turquie l'arabie saoudite ou encore l'argentine pour ces pays la question centrale est de trouver un équilibre entre une forte compétitivité leur permettant une intégration croissante et la réduction des fortes inégalités qui les touchent ainsi si l'inde a un pib équivalent à celui de la france les très fortes inégalités la pauvreté et l'analphabétisme d'une partie de la société indienne sont des freins à son intégration l'enjeu pour les pays émergents est donc de construire un modèle moins dépendant des exportations s'appuyant sur un marché intérieur plus solide alors après avoir vu les centres intéressants de maintenant aux périphéries les espaces les moins intégrés à la mondialisation à l'échelle mondiale un certain nombre d'états sont à l'écart des échanges liés à la mondialisation ce sont ce qu'on appelle les pma les pays les moins avancés qui sont au nombre de 47 dans le monde ces pays cumulent les difficultés absence d'infrastructures de transport faiblesse des états mal développement et forte pauvreté pour ces états majoritairement situés en afrique subsaharienne la principale ressource reste l'exportation de matières minières premières agricoles dont les prix sont fixés dans les lieux de commandement ils sont donc fortement dépendants de la mondialisation on retrouve des périphéries aussi à l'échelle régionale au sein des pôles mondiaux qui dominent la mondialisation on va trouver des espaces périphériques dont le développement et l'intégration à la mondialisation est dépendant du centre décisionnel ainsi dans l'union européenne certains pays de l'ex europe de l'est comme la bulgarie et la roumanie sont touchés par de fortes inégalités et leur économie s'appuie essentiellement sur une main d'oeuvre à bas coût qui permet les délocalisations au sein de l'espace européen de la même manière si le canada est l'un des pays les mieux intégrés à la mondialisation une partie importante de son territoire situé au delà du cercle polaire arctique est considérée comme une réserve de puissance et n'est quasiment pas connecté à l'espace mondial enfin à l'échelle locale en concentrant les activités dans les métropoles les interfaces maritimes et terrestres la mondialisation augmente les écarts et les contrastes avec les espaces ruraux les espaces intérieurs ou plus enclavés au Cambodge par exemple qui fait partie des pma le taux de pauvreté dans la capitale Phnom Penh est de 7 % seulement contre 84 % dans les zones rurales la notion de centre et de périphéries se retrouvent aussi dans les principaux pôles mondiaux si l'allemagne première puissance économique européenne et quatrième puissance mondiale est fortement intégrée à la mondialisation les territoires situés à l'est souffrent d'un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne avec un revenu inférieur de 500 euros à la moyenne allemande alors maintenant nous avons vu comment la mondialisation hiérarchiser les territoires intéressons nous dans cette deuxième partie aux coopérations aux tensions et aux régulations à différentes échelles pour commencer intéressons nous au développement de la coopération à l'échelle régionale avec la fin de la guerre froide les échanges économiques se sont renforcés l'échelle régionale a alors été largement adoptée pour encadrer et favoriser les zones de libre-échange elle permet aux états de se regrouper d'être plus compétitif à l'échelle mondiale de nombreuses zones d'intégration régionales sont organisées avec des niveaux d'intégration et des fonctions très variables on peut trouver de simples zones de libre-échange comme la cum anciennement à l'ENA en amérique du nord qui regroupe les états unis le mexique et le canada ou l'ASEAN en asie du sud-est on peut aussi trouver une union douanière qui va proposer un tarif douanier unique et un partage de ressources douanières comme pour la communauté andine la canne ou la comusa en afrique orientale et australe troisième modèle celui des marchés communs qui vont permettre la libre circulation des personnes des services et des capitaux sur le modèle de l'union européenne et qui a été adopté par le mercosur en amérique latine ou l'OUA l'organisation pour l'unité africaine l'union européenne est un peu à part puisque c'est l'organisation régionale la plus aboutie avec une monnaie unique et même une union politique alors quel est le bilan de cette régionalisation et bien les zones d'intégration régionales ont connu un certain nombre de succès l'union européenne en mettant en place un fonds pour le rééquilibrage régional le fédère est parvenu à faire rattraper à l'europe du sud une partie de son retard économique en asie l'intégration du japon de la corée du sud et de la chine dans l'ASEAN lors des sommets dans ce qu'on appelle l'ASEAN plus 3 a permis de créer un espace de dialogue régional alors que les tensions et les litiges en mer de chine sont croissants dans le mercosur les projets de corridors de développement visent à interconnecter les territoires d'amérique latine en aménageant des axes de transport internationaux regroupant routes rails voies navigables et ports enfin depuis 2010 des méga accords régionaux se développent entre les zones d'intégration régionales un accord de libre-échange économique a été signé entre le canada et l'union européenne et en 2018 un accord économique transpacifique appelé tpp a été conclu malgré le retrait des états unis alors malgré la coopération à l'échelle régionale les tensions liées à la mondialisation se multiplient face aux excès de la mondialisation un nombre croissant de citoyens regroupés dans des associations et des ong dénoncent la marchandisation et l'affaiblissement des services publics la crise mondiale de la covid 19 a ainsi mis en évidence la fragilité des services de santé publique de l'ensemble des pays la mise en concurrence des territoires aboutit aussi à une baisse des droits et des salaires dans les pays riches à une ubérisation de l'économie qui va fragiliser les droits des salariés les mouvements alter mondialistes lutte contre les excès de la mondialisation et propose un modèle plus respectueux des pays pauvres et des citoyens ce rejet se traduit aussi dans les urnes par l'élection d'hommes politiques et de partis opposés au libre-échange et aux accords internationaux et régionaux comme donald trump de 2016 à 2020 ou encore victor orban en hongrie ou boris johnson au royaume uni à l'opposé les défenseurs du néolibéralisme se mobilisent en faveur de la suppression des droits de douane des aides des états et prônent une limitation de l'état en matière économique sociale et juridique la mondialisation repose sur les grandes organisations internationales qui ont été mises en place au lendemain de la seconde guerre mondiale sous l'impulsion des états unis le fonds monétaire international la banque mondiale ou encore l'omc qui a remplacé le gâte vise à permettre le développement du libre-échange mais ces organisations sont dominées par les européens et surtout par les états unis qui possède bien souvent un droit de veto les pays des sud avec les pays émergents cherchent à réformer ce système mais face au blocage des organisations alternatives ont vu le jour ainsi la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures a été créée par la chine notamment pour développer les infrastructures dans le cadre des nouvelles routes de la soie la politique de trump de retrait états unien de l'ensemble des traités internationaux comme le tpp les accords de paris ou encore l'aléna a renforcé l'idée d'une crise de la gouvernance économique mondiale face à l'émergence de la puissance chinoise et sa domination des flux commerciaux les états unis se sont lancés dans une guerre commerciale contre la chine en augmentant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en 2018 les mesures de rétorsion chinoise n'ont pas tardé aboutissant à une guerre commerciale ce combat de géants se retrouve dans le domaine numérique avec la lutte des gaffes am contre les batiks dans le même temps un conflit similaire a éclaté entre l'union européenne et les états unis face à la crise de la covi 19 l'union européenne a pris conscience de la nécessité pour elle de conserver une activité industrielle stratégique relançant le débat d'une union plus protectrice notamment face à la chine dans le domaine agricole enfin les nombreuses tensions entre mercosur et union européenne fragilisent les marchés et exacerbe les tensions pour terminer intéressons nous à la nécessité d'une régulation de la mondialisation la création du g7 en 1975 puis du g20 en 1999 qui regroupe les principales puissances économiques pour proposer des solutions à l'échelle mondiale a laissé penser à la possibilité d'une gouvernance mondiale de la question économique mais les échecs lors des derniers sommets du g7 ont montré la fragilité de cette instance et son faible poids sur la question environnementale les sommets internationaux se multiplient comme 21 22 23 24 avec des accords plus ou moins abouti mais les décisions peinent à être appliquées face à l'urgence climatique l'organisation mondiale du commerce tente de résoudre les conflits entre les grandes puissances et d'aider les pays en développement à mieux se faire entendre mais le poids est inégal alors que 8 % de la population mondiale concentre 86 % de la richesse mondiale l'un des enjeux majeurs mis en avant par l'onu à travers les objectifs du millénaire pour le développement et la réduction de la pauvreté dans les pays des sud si la banque mondiale prête de l'argent pour aider à la création d'infrastructures et que le fonds monétaire international aide les pays qui ont des difficultés économiques leur action demeure largement insuffisante face aux enjeux liés à la pauvreté mais les termes des échanges et des accords de libre-échange sont encore trop souvent défavorables aux pays les plus fragiles ainsi dans le domaine agricole de nombreux paysans d'afrique subsaharienne ne peuvent soutenir la concurrence des agriculteurs de l'union européenne du mercosur ou des états unis dont la production est largement subventionnée et voilà la vidéo est terminée et puis bah mon café il est vidé bon j'espère que vous aurez compris l'essentiel des notions sinon comme d'habitude n'hésitez pas à me poser des questions puis j'en profite pour vous rappeler que en dessous de la vidéo vous trouverez un descriptif dans lequel il y a le plan de cette séquence vidéo et en plus vous trouverez un lien qui vous mènera vers le blog sur lequel je mets l'ensemble de mes fichiers de cours au format pdf donc n'hésitez pas à vous servir en attendant je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour la suite au revoir